La radio des Français dans le Monde présente Montréal, Amsterdam, Vienne, Miami, Dakar, Rio de Janeiro. Vous écoutez Vivre A, Washington, Rome, animé par Olivier Geoffrey, Istanbul, Bruxelles, sur la radio des Français dans le Monde. Bonjour, bonjour, comment ça va ? La vie d'expat est belle ? Bienvenue dans Vivre A, l'émission qui vous fait découvrir les villes favorites des expats français dans le Monde. Attention, elle peut aussi vous donner envie de vous y installer, vous voilà prévenu. Cette semaine, une ville qui ne fait pas forcément partie des coups de cœur classiques des expats, et pourtant, et pourtant, elle vaut clairement le détour, et je m'en vais vous le prouver pendant les 50 prochaines minutes. Avec le flash info d'Arthus, qui est notre monsieur, je fais le tour de chaque ville en 3 minutes, l'artiste du coin un peu plus tard, et là j'avoue que je me suis fait plaisir, avec une pépite des années 80 que vous n'avez sans doute pas entendue depuis très longtemps, j'en suis persuadé. Il y aura aussi le replay podcast où Flora, normande devenue viennoise, va nous raconter sa vie là-bas et son implication dans l'association francophone Le Cercle, qui a pour objectif de réunir les francophones et les francophiles sur place à Vienne. Il y aura aussi la surprise, la surprise qui va bien en fin d'émission, et puis, nous ne sommes pas tout seuls, comme d'habitude, nous avons notre propre guide. Cette semaine, elle s'appelle Sandrine Roux. Salut Sandrine, merci beaucoup de mettre ta casquette de guide pour nous aujourd'hui. Tu vas bien ? Bonjour Olivier et eux, oui, tout va très bien. Parfait, mais alors avant de commencer la balade à Vienne, je pense qu'on aimerait tous en savoir un peu plus sur toi, quel est ton parcours jusqu'à maintenant ? Ok, donc je suis née et j'ai été élevée en Belgique, à Bruxelles. Je me suis expatriée en Turquie en 2006 jusqu'en 2020. Et en 2020, pour des raisons privées et professionnelles, nous avons déménagé avec ma famille à Vienne, en plein milieu du Covid, donc ça n'a pas été évident, évident. Mais bon, maintenant, on y est bien en fait. On n'a plus beaucoup d'autres raisons d'y rester, mais on aimerait beaucoup y rester. Et ça a pris plus de temps que d'habitude en pleine période Covid de s'expatrier là-bas, c'est ça que tu dis ? Oui, parce que c'est difficile de rencontrer des gens. On ne peut pas aller voir des cafés. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Il y a beaucoup d'administrations aussi qui sont, qui tournent au ralenti. Et donc, il y a des choses, je suppose, qui normalement prennent deux, trois mois qui m'ont pris une année, en fait. Et effectivement, rencontrer des gens pour s'intégrer, prendre des cours d'allemand et des choses comme ça, ça a été beaucoup plus difficile. Alors, ça fait donc trois ans que tu es là-bas, un peu plus. On va parler de quoi pendant l'émission ? Tu as des sujets de prédilection dont tu veux absolument nous parler ? Non, j'aimerais bien partager la ville. Je trouve ça, comme je l'ai dit, c'est une ville dans laquelle j'aimerais bien rester. J'y suis très bien, j'y suis très bien. C'est très différent d'Istanbul, donc j'aimerais bien communiquer ma passion. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, le sport, mais aussi l'aspect culturel. Et voilà, donc j'espère que je pourrai communiquer ça aux auditeurs. Ok, ça me paraît très bien. Parfait. A tout de suite alors pour commencer la visite à Vienne avec toi Sandrine, qui est donc notre guide fil rouge en quelque sorte pendant toute l'émission. Merci. Vous écoutez Vivre A, animé par Olivier Geoffrey sur la radio des Français dans le monde. J'ai le ménage nomade, j'ai le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille, je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine, je la jette. Je dis aime. Du sphinx dans mon rimeur, Paris au fil du cœur. D'une île, dans mes veines, dans mes artères, coule la sème. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine, je la jette. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis aime, pour l'après, pour l'avant. D'une île, dans mes artères, coule la sème. Sous-titres par Jérémy Diaz Pour l'après, pour l'avant Pour le douleur, le dedans Pour l'après, pour l'avant Je dis aime et je le sème Sur ma planète Je dis aime comme un emblème La haine, je la jette Je dis aime, aime, aime Mathieu Chédide aime sur la radio des Français dans le Monde Et là, c'est l'heure des infos façon Artus Et façon Vivre à Vienne Tout ce qu'il faut savoir sur Vienne en 3 minutes avec Artus Salut Artus Salut Olivier Après s'être intéressé aux villes accueillant le plus d'expats français Cap sur une destination que je pourrais qualifier de sous-coté Direction l'Autriche et sa capitale Vienne Pour commencer cette chronique Olivier J'ai une info intéressante à te partager Figure-toi qu'une fois de plus Et ce depuis maintenant près d'une décennie La ville de Vienne se positionne au sommet de plusieurs classements mondiaux En matière de qualité de vie A titre d'exemple L'indice Mercer réalisé chaque année par le cabinet de conseil américain Oliver Wyman Estime que Vienne surpasse toutes les autres villes du globe dans ce domaine Autre élément qui prouve l'excellence de la ville Le prestigieux classement du journal britannique The Economist Qui évalue les villes sur plus de 200 critères Comme la stabilité politique Le coût de la vie, la propreté, les transports Bref plein d'aspects Et qui met la note de 100 sur 100 à la cité autrichienne Malgré un excellent cadre de vie La riche histoire de la ville Et sa proximité géographique avec Paris Un petit peu moins de 2 heures d'avion Moins de 6000 français ont choisi de s'installer à Vienne C'est pas beaucoup 6000 français ? Par rapport aux masses d'ondes que l'on a présentées dans cette émission Comme Genève, New York ou Montréal Non, 6000 expatriés c'est vraiment pas beaucoup Mais si on compare les chiffres de l'expatriation française dans les pays d'Europe de l'Est Et bien 6000 c'est plutôt pas mal A vrai dire c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de français dans la ville de Freud On l'a déjà dit, il y a plein d'atouts L'histoire, la proximité géographique et la qualité de vie Mais plein d'autres choses plairaient aux occidentaux Comme les services de santé d'excellente qualité La sécurité qui règne dans les rues viennoises Ou encore les services de transport très développés Et à des prix abordables La ville n'a donc pas un manque d'attractivité Bien au contraire, elle a juste un manque de reconnaissance Du coup je comprends bien ta formule en début de chronique Une ville sous-côté Et bien oui, si vous envisagez de vous expatrier à Vienne J'ai tout de même quelques petits tips à vous transmettre Côté logement, le marché de l'immobilier à Vienne Est bien différent du marché parisien Bien que l'immobilier autrichien ait connu une inflation de près de 10% Les prix sont trois fois moins chers qu'à Paris Et si vous vous installez pour une longue durée dans la capitale autrichienne Et que vous souhaitez acheter un bien immobilier Il faudra une bonne connaissance du système Et surtout s'armer de patience Concernant les lieux d'habitation La majorité des expatriés s'installent au nord-est de la ville Dans le 9e et 18e arrondissement Deux arrondissements cocooning Avec de nombreux espaces verts Et surtout proches des écoles françaises C'est pas mal du tout tout ça Et pour terminer Artus Tu as 2-3 infos sur les démarches à effectuer ? Et oui, c'est le dernier point que je vais aborder Comme vous le savez sans doute Les ressortissants d'un pays membre de l'UE Peuvent séjourner moins de 3 mois en Autriche sans visa Si vous souhaitez prolonger votre aventure autrichienne Un certificat d'enregistrement sera obligatoire Si vous restez au moins 5 ans dans le pays de Mozart Vous avez le droit de demander le statut de résident permanent A noter que les membres de l'UE N'ont pas besoin d'obtenir un permis de travail Pour exercer une activité en Autriche Pratique n'est-ce pas ? En effet, c'est bien pratique Merci beaucoup Artus A la prochaine Retrouvez Vivre A en replay Sur le site de votre radio FrançaisDansLeMonde.fr Je commence ce livre par la fin Et j'ai le manteau pour un rien Mon oeil qui pleure c'est à cause du vent Mes absences et du sentiment Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Ça ne tient pas debout Sous mes pieds le ciel revient Il sourit rouge et me parle gris Je fais semblant d'avoir tout compris Et il y a le manteau pour un rien Et il y a un type qui pleure dehors Sur mon visage de la poudre d'or Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Ça ne tient pas debout Sous mes pieds le ciel revient Nous et la manne on est de sortie Pire qu'une simple moitié On compte à demi-demi Pile sur un débat coté Comme des origamis Le bras tendu pareil Casser tout n'est qu'épie et église Ces enfants bizarres Crachés dehors comme par hasard Cachant l'effort dans le griffoir Et une creepy song en étendard J'fais tout mon make-up Au mercuro croc Contre les pop-up Qui m'assurent le trop J'fais tout mon make-up Au mercuro croc Contre les pop-up Qui m'assurent le trop Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Quand je ne tiens pas debout, sous mes pieds le ciel revient. La radio des français dans le monde avec Christine and the Queens à l'instant pour la musique. Vivre à Vienne, à quoi ça ressemble ? C'est un peu la question à laquelle nous essayons de répondre tout au long de cette émission avec notre guide personnel Sandrine qui est sur place. Qu'est-ce qu'on doit absolument faire lors d'une première visite dans la capitale autrichienne, Sandrine ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Je pense que la première chose qu'on peut faire si on est un peu sportif, c'est faire un tour du ring à pied. Ça paraît comme ça très grand un tour du ring, mais c'est approximativement 5-6 kilomètres. Ce sont les anciennes murailles de Vienne qui ont été détruites vers les 1880. L'empereur, à l'époque, a refait des énormes bâtiments tout autour. C'est très impressionnant. On peut y voir l'opéra, bien sûr, mais donc on continue. On a les musées nationaux. On a ce qu'on appelle le Muséum Quartier. Je pense qu'il y a 15 ou 20 musées dans le Muséum Quartier. Il y a le Parlement. Il y a le Stathol, la maison communale, si on veut. Il y a des tas de choses à faire. Et en fait, il y a toute une partie du ring qui est à hauteur, ce qu'on appelle, du canal du Danube. Donc, ce n'est pas vraiment le Danube, mais c'est un petit cours d'eau. Enfin, pas trop petit. Et là, on peut, si on descend, on peut descendre sur les quais et il y a énormément de graffiti. Mais c'est quelque chose, je pense, qui fait partie de la culture. Si on est là en été, il y a des petites plages, il y a des bars, il y a des restaurants. C'est très, très sympathique. Mais en hiver, c'est aussi très sympa de se promener là, de faire cette partie du ring sur les quais pour regarder les graffitis et les autres animations. Et puis, évidemment, on peut s'arrêter, prendre un vin, prendre un café. Et je pense que ça donne vraiment une bonne idée de ce que c'est Vienne au premier abord. Ensuite, on peut rentrer dans les musées, mais c'est tellement grand que généralement, les gens se perdent un peu dans les musées. Et c'est vrai qu'on peut passer une journée dans un seul musée. Donc, il faut bien les choisir. Alors, moi, en fait, mes tours, quand je vais visiter avec la famille, c'est beaucoup où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va prendre un café. Ça, ça m'intéresse aussi. Voilà. Et donc, à Vienne, ils font un café qui est super. Donc, il y a pas mal de vrais cafés où on prend encore les espressos avec la machine, avec le bras. Et c'est vraiment bon. Alors, on appelle ça, ils ont du café au lait qu'ils appellent le mélange. Mais sinon, avec un americano ou un espresso ou avec un cappuccino, on s'en sort. Mais ça, c'est très sympa. Et puis, il y a plein de petits bars, il y a plein d'endroits. Et puis, il y a des endroits plus typiques. Donc, par exemple, pour le petit déjeuner, alors un petit déjeuner viennois, c'est généralement un genre un pistolet, pas comment vous appelez ça en France, un pistolet avec un oeuf à la coque et une petite confiture, un petit beurre. Ça, c'est ce qu'on appelle un Wiener Frustuck. D'accord. Et on peut s'arrêter dans des endroits, vraiment des vieux cafés. Et on peut lire son journal parce qu'à l'époque, c'était ce que les gens faisaient. Donc, il y a, par exemple, 15 sortes de journaux différents. Il y en a en français, il y en a en anglais, principalement en allemand. Et donc, c'est très agréable d'aller là pour lire son journal le matin et regarder. Ensuite, bon, on marche un tout petit peu. À midi, on peut s'arrêter. Ça dépend un peu de ce qu'on a le temps de faire. Généralement, les gens veulent manger le Wienerschnitzel. Alors là, j'aime bien, moi, aller au Belvédère. C'est généralement très cher. Donc, évidemment, il y a les endroits touristiques, etc. Au Belvédère, ils ont une brasserie, donc où ils brassent eux-mêmes la bière. Et ils ont un restaurant qui ne fait quasiment que le Wienerschnitzel. Et moi, j'aime bien aller là. J'aime bien le 4. Si c'est en été, on peut être dehors. Et je trouve ça plus sympathique que les endroits touristiques. Ensuite, c'est l'heure du petit gâteau, évidemment. Et donc, les endroits que j'aime bien, c'est… Alors, c'est vrai que si vous voulez aller à une Sachertorte ou des choses comme ça, c'est la file. C'est plein de touristes. Des mails, c'est la même chose. Il y a un endroit que j'aime bien et je trouve que ça vaut la peine de faire la file, mais on peut réserver aussi. C'est le Café Central. Et c'est très, très beau. C'est très beau à l'intérieur. C'est très paisible. C'est très grand. Donc, on a de la place. Donc, même s'il y a beaucoup de touristes, c'est encore agréable. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de Viennois qui y vont aussi. Et puis, c'est l'heure de l'apéritif. Alors, là, ça dépend vraiment. Il y a du high-end. J'aime bien aller sur la terrasse. Il y a un grand magasin et ils ont un rooftop qui est très sympa, qui s'appelle… Donc, c'est chez Steffel. C'est sur la rue commerciale principale. Et on a vu alors sur l'église Saint-Étienne de Saint-Stéphane Kirchner. Ça, c'est très sympathique. Mais sinon, partout, on peut aller boire une bière. On peut se mettre… Il y a plein de jardins. Il y a plein de petites terrasses. C'est impossible de dire où ça parce que c'est… Voilà, ça grouille, en fait. C'est ça qui est très agréable. Un endroit qui est sympathique aussi, c'est aller au Narkmarkt. Donc, c'était un ancien marché. Donc, ils ont reconstruit le marché en dur. Et donc, ça, c'est ouvert aussi toute la journée. Et à partir de 5-6 heures, il y a moyen de boire un verre. Là, il y a des gens qui prennent des bouteilles de vin, un peu de fromage. On s'assieds là. On discute. Beaucoup de réguliers qui vont… Donc, ça, c'est ce qu'on aime bien faire. Je pense que le grand avantage de Vienne, c'est que c'est très facile à faire à pied. Donc, on peut décider… Et même, en fait, ils ont une carte annuelle de transport en commun qui ne coûte pas très cher. Donc, on peut vraiment prendre le transport en commun quelque part, revenir à pied et découvrir la ville facilement, en fait. D'accord. Un truc très sympa aussi à faire si on va en été, en septembre, etc., c'est de prendre le bus, de monter en haut des vignobles et de redescendre les vignobles en s'arrêtant toutes les heures pour prendre un petit verre de vin chez le vignoble, en fait. Et ça, c'est une activité aussi qu'il y a beaucoup d'Autrichiens qui font le week-end. Voilà. Je pensais qu'il partait toute la journée se promener, mais non, non. En fait, il s'arrête beaucoup pour boire un verre. Et je pense qu'après un an, un an et demi, si on bouge un petit peu, c'est facile. On prend son vélo, on est vite un peu en dehors de Vienne. On peut se balader le long du Danube. On peut se balader… Il y a le Préhateur qui est très sympathique aussi. Donc, ça, c'est en termes de connaissance de la ville, connaissance des gens. C'est vrai que c'est toujours plus facile quand on a des enfants. Via l'école, on rencontre des gens. Ces gens sont là depuis longtemps. Il y a énormément de personnes qui sont mariées avec des Autrichiens et qui sont là depuis 15-20 ans. Donc, ça, c'est utile pour avoir les bonnes adresses. Moi, je vis à mon cours d'allemand. J'ai rencontré pas mal de gens aussi. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette première approche. Tu ne bouges surtout pas. On va poursuivre la découverte de la ville dans quelques minutes. Et à suivre aussi le replay podcast présenté par Gauthier. Flora, qui s'est installée à Vienne, elle aussi, il y a à peu près cinq ans, va venir partager son expérience et en particulier son implication dans une association francophone locale. L'artiste du coin. Alors, je l'avoue volontiers, je ne connais pas du tout la scène musicale autrichienne. Mais en faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'il y avait un artiste et un tube en particulier que je connais très bien. Et ce, depuis tout petit. Le voici. Der Commissar. Par un tube énorme sorti en 1982, il est saigné Falco. Falco est né à Vienne. Et il était parfois surnommé le premier rappeur blanc, certainement un des premiers à râper en allemand. Il est aussi le seul chanteur germanophone devenu numéro un aux US. C'est l'artiste du coin dans Vivre à Vienne, sur la radio des Français dans le Monde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 9, c'est nix dabei, na, wenn ihr euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Sie war jung, das hört so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got'n rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, sie waren Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie erst trieb. Ich überleg bei mir an ihr Nosen, sprich dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind ja wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja übernach. Dort singen sie Radine um, oh, 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 schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er wird ja an, schau, du weißt, warum die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder Hipp und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wend. Dieser Fall ist gar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle teilwärts fahren können, da hätte jedes Kind jetzt das Kind erlebt. Radine dumm, oh, 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 schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat gekraut und wir sind gerne und dumm und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm, oh, 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 schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Radine dumm, oh, 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 oh. Wenn der die anspricht und du weißt warum, sah der Wendler, bring dich um. Alles klar, Herr Kommissar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Radine dumm, oh, 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 schau, schau, der Kommissar geht um, oh, 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 oh. Er hat gekraut und wir sind gerne und dumm und dieser Frust macht uns stumm. Ah, la, 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 oh. Radine dumm, oh, 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 schau, schau, der Kommissar geht um, oh, 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 oh. La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans le Monde, dans le Monde. Une ville souvent pas très bien connue, d'ailleurs, c'était pas dans les fantasmes de Flora. Quand on lui a dit qu'elle irait à Vienne, c'était pas l'objectif du jour. On retrouve Flora depuis l'Autriche. On va parler de l'association Le Cercle, une association pour les francophones francophiles basée en Autriche. Flora, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Tu es originaire de Normandie. Tu fais des études dans le développement international et très vite. Destination le Népal, le Vietnam, le Bénin. C'est très différent de la Normandie, ces trois expérimentations. Oui, tout à fait. C'est un vrai plaisir de faire. Tu as à chaque fois eu l'occasion de découvrir des cultures différentes. En plus du travail, découvrir ces pays, c'est des choses qui t'ont passionné ? Oui, tout à fait. Le travail était déjà très intéressant sur site, mais la rencontre avec les populations locales et de vraiment partager des moments était vraiment fantastique. Et l'idée de partir loin dans le monde, ça, ça te plaisait ? Alors, pas spécialement à la question d'aller loin, mais d'aller découvrir une nouvelle culture. Alors, tu rentres en France et dans une boîte qui travaille autour du sujet de l'engrais. Et un jour, on te dit, super, on a trouvé pour toi un job à l'international. Et là, tu te réjouis. Il t'annonce que ce sera l'Autriche. Et là, tu fais, ouh, c'était quoi ta réaction au tout début ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières heures lorsqu'on t'a annoncé que tu irais là-bas ? Ben, c'est pas l'international. C'était trop proche. Ça a été ma première réponse, en fait, quand on m'a annoncé ce sujet. Et après, c'est direction Google pour voir un peu comment est la ville, etc. Exactement. Tu as rejoint des groupes sur Facebook pour en savoir un peu plus sur la ville ? Non, pas du tout. Mais j'avais, en fait, je travaillais déjà avec l'Autriche au niveau de mon travail. Et donc, j'ai appelé des contacts pour savoir comment c'était, ce qui leur plaisait et ce qu'ils me conseillaient de venir. Et ils t'ont dit oui. Ben, sinon, je ne serais pas allé. Évidemment, question bête. Tu arrives seule, c'est pas simple d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, sans personne, en devant tout construire. C'est une période qui est un peu âpre. C'est une période qui n'est pas évidente, parce qu'on doit se construire seule, personnellement, mais aussi seule au niveau professionnellement. Donc, il faut mettre des petites stratégies en place. Commencer par une colloque, trouver des activités associatives, trouver des endroits où on se sent bien. Et puis, une fois que tout est mis en place, la vie se sent quoi ? Tu parlais allemand ? Alors, je parlais allemand, mais sur des sujets très professionnels, donc dans le domaine du traitement de l'eau. Il a fait que j'apprenne l'allemand de tous les jours. Et tu m'as dit que c'était une langue qui était assez facile, finalement, en boulangerie. Tu t'es vite débrouillée. Ah oui, sans problème. Quand il faut manger un français, il sait très, très vite parler une langue étrangère. Ah oui, non, mais de toute façon, dès que c'est pour les besoins essentiels, on trouve une solution. Tu m'as dit que c'était néanmoins une jolie ville. Tu l'as découverte, une grande richesse culturelle, beaucoup de nature. Tu m'as même dit que l'Autriche, c'est un pays de luxe. C'est drôle, cette définition. Tu peux m'expliquer ? C'est un pays de luxe, en fait, pour moi, parce qu'on a accès à la nature. On a accès, comment dire, à la culture. Il y a énormément de musées qui sont ouverts. Il y a énormément de diversité culturelle. Si on a envie d'aller voir un film, par exemple, en anglais, en français ou dans une autre langue, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et il y a beaucoup d'événements, en fait, autour de sujets très intéressants. Et pour moi, c'est un sujet de luxe parce que c'est un pays de luxe, parce que j'ai accès à tout ce qui est essentiel pour moi. Alors, je le disais, entre 10 000 et 15 000 français francophones, évidemment, les chiffres, on ne les connaît jamais vraiment. Toi, tu as envie de t'impliquer dans la vie associative. Tu vas rejoindre une association qui s'appelle Le Cercle. Et tu vas même en devenir trésorière. Madame la trésorière, félicitations. Est-ce que tu peux me présenter quelle est la vocation du Cercle ? Alors, Le Cercle, c'est une association, en fait, francophone. Et son objectif, c'est de faire un pont entre la société, le monde scientifique, le monde diplomatique ou des sujets très pointus pour essayer de les julgariser en fait à son public. Mais c'est surtout, en fait, de réunir tous les francophones et francophiles à une partie, parce qu'on ne peut pas tous les réunir. de Vienne et de passer un moment autour du plurilinguisme. On apprend et puis on se détend un peu. Il y a des petits cocktails. C'est l'occasion aussi de passer des moments un peu sympas. Ah oui, on apprend. On peut rencontrer du monde. Et très souvent, des petits cocktails et des petits buffets à la fin. Vous avez fait des choses pas banales, par exemple, un sujet sur la diplomatie spatiale. On en parlait hors antenne avant de commencer cette interview. C'est vrai que c'est presque une diplomatie parallèle à la diplomatie politique. Oui, c'est ce qu'on a constaté lors de cet événement, où on a parlé de différents pays qui se retrouvaient pour échanger de sujets qu'on n'aurait jamais imaginé. Ensemble, ils pourraient discuter de ces sujets-là. Aujourd'hui, on a un auditeur qui est en Autriche, qui découvre que le cercle existe. Comment on vous rejoint ? Comment ça se passe concrètement ? Pour nous rejoindre, c'est assez simple. Déjà, il faut venir à nos événements. Il faut apprendre à nous connaître et nous écrire un mail en disant « Ah, j'ai envie de... » Le mot me vient en allemand. Je peux essayer parce que j'ai fait allemand en première langue, mais c'est possible que je n'y arrive pas. J'ai envie de m'engager avec vous. Il y a ces sujets qui m'intéressent. Comment est-ce que ça se passe ? Et puis, on construit le sujet avec eux. Et puis, si ça lui plaît, il peut organiser un deuxième, un troisième événement. On est très ouverts à de nouveaux arrivants. Tu es arrivé à Vienne avec quelques craintes en 2018. Nous voilà aujourd'hui en 2023. Comment tu vois le futur ? Tu le vois en Autriche ou est-ce que tu te vois changer de pays, revenir en France ? Je ne me pose pas trop la question. Je suis très bien pour l'instant en Autriche. Mais si d'autres occasions se présentent ou d'autres projets se présentent, je ne serai pas fermée. Tu n'as pas posé définitivement tes bagages à Vienne ? Non, je n'ai pas posé définitivement mes bagages à Vienne. Mais s'ils veulent y rester, ils y resteront. Eh bien, merci Flora pour cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur Le Cercle, il y a un site internet, lecercle-vienne.at. Tu es à combien de temps pour entrer en Normandie, entre Vienne et la Normandie ? Ce n'est pas très très long ? Maintenant, il y a un train de nuit. Je ne compte pas le temps de réagir de nuit parce que je dors. Donc, c'est facile. Donc, ça se fait bien. Merci pour cette présentation de l'association. Au plaisir de vous trouver. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur le site de l'association. De Londres à Sydney. De Stockholm à Dakar. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison T'as besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter Tu vois, genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire Sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini À la poursuite du bonheur La terre est ronde dans la tendricie Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je ferai juste ce que je veux quand même Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Les rappeurs Kary donnent les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas Ce soir, je rameutrerai l'équipe En attendant, merci d'appeler Mais s'il te plaît, parle après le bip Aujourd'hui, je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher Je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard ? Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard ? Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Au fond, j'crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison La terre est ronde et c'est Orwell Sam qui le dit et je confirme sur la radio des Français dans le monde Nous sommes à 2h de Paris ce week-end en avion un petit peu plus long en train Nous sommes à Vienne avec notre guide Sandrine comment peut-on mieux s'intégrer ou à défaut plus rapidement quand on s'installe à Vienne quelles sont les choses à savoir, à faire et à ne pas faire par exemple Sandrine, c'est un peu le sujet que j'aimerais aborder maintenant Je pense que la première chose à faire, c'est un peu comme partout mais à Vienne particulièrement, c'est d'apprendre l'allemand ça paraît au départ pas très facile etc mais c'est vraiment une condition sine qua non et comme il y a énormément de couples qui sont par exemple Autrichiens français, Autrichiens belges Les enfants ont été éduqués, leurs amis sont ça veut dire que quand on va à une fête chez des gens même s'ils sont français, la plupart des gens parlent allemand Moi quand je vais au bureau, tous les gens autour de moi savent parler anglais mais bon voilà la langue qu'on utilise la langue qu'ils veulent utiliser avec moi même si je ne le parle pas super bien ils vont me parler en allemand et ils vont s'attendre à ce que je réponde en allemand aussi Et tu avais des notions d'allemand avant d'arriver ? Non, alors je parle en néerlandais c'est une chance, c'est plus ou moins la même grammaire mais j'ai pris des cours de manière intensive et puis je me suis mis dans un environnement où je pouvais le parler et en fait ça ne leur dérange pas si on fait des fautes mais ils préfèrent vraiment qu'on parle comme un bébé en allemand plutôt que de parler en anglais La deuxième chose c'est essayer de manger ce qu'il y a de local mais aussi d'assister il y a énormément de fêtes régionales et de choses qui se passent qui permettent de mieux comprendre la culture autrichienne et ça je pense que c'est important aussi de voir par exemple comment il y a les Rue Rieger donc comment tout ça s'est développé ce sont ces vignobles dans lesquels on peut s'arrêter boire un verre de vin, manger un petit peu ça fait partie de leur culture donc il faut vraiment essayer de le faire alors la première fois que nous on a fait un Rieger il n'y avait personne et donc on se dit bon on va prendre un verre de vin on va manger quelque chose parce qu'il paraît que c'est ce qu'on doit faire et puis on est reparti et on n'a pas tellement compris par contre après on a été avec des Autrichiens à un moment donné où c'était bondé et en fait on est resté tout l'après-midi à manger et à boire mais là on a compris en fait et donc c'est mieux de le faire avec des Autrichiens et de faire différentes choses pour vraiment comprendre comment ils vivent et avoir l'opportunité de comprendre les mots et de savoir ce qui s'y passe donc je pense que ça c'est important et puis de se faire très vite des amis autrichiens pour aider avec l'administration pour aider avec toutes sortes de choses qu'il faut faire particulièrement quand on travaille comme indépendant pour pouvoir téléphoner aux administrations pour pouvoir se renseigner quand on est tout à fait perdu alors Deepol aide bien mais avoir quelqu'un qui parle allemand et qui peut téléphoner à une administration c'est essentiel c'est vraiment à recommander donc il faut vite se faire des amis qui peuvent aider et une question qu'on entend souvent justement ou à laquelle on pense souvent en tant qu'expat avant d'aller dans un nouveau pays est-ce que c'est facile justement de se faire des amis à Vienne par exemple ou en Autrichiens en général ? je pense qu'à Vienne ils sont très famille donc la famille joue un rôle important et donc c'est vrai que la famille prend déjà beaucoup de temps à eux et donc ils ont les amis d'enfance etc et donc tout ça prend énormément de temps donc c'est pas spécialement qu'ils sont contre inclure d'autres gens mais ils sont déjà très occupés avec ce cercle maintenant si on se fait petit et qu'on est bien oui je pense que les gens sont très sympathiques en fait quand je vois la manière dont j'ai été accueillie au bureau enfin je travaille dans un co-working space donc avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi mais tout de suite les gens sont venus chez moi m'ont demandé ce que c'est fait ils m'ont demandé d'aller manger avec eux prendre un café avec eux donc moi je me suis pas vraiment sentie rejetée quand je vois les voisins etc ça se passe très bien donc voilà et tu mets le doigt là-dessus justement parce que tu as remarqué que toi et ta famille par exemple vous êtes intégrés plus rapidement grâce à ça que d'autres exemples que tu aurais qui ont même plus de temps parce qu'ils ne parlaient pas du tout l'allemand ils n'ont pas mis l'accent là-dessus dès le début il y a une différence ? oui enfin je veux dire c'est quelque chose dans lequel il faut investir je pense que dans chaque pays c'est la même chose il faut vraiment investir et se dire voilà on a l'air un peu ridicule parce qu'on ne sait pas parler on n'arrive pas à bien se vendre on a envie que les gens nous trouvent bien et je pense qu'il faut faire un effort s'adcrocher et puis au fur et à mesure ça passe et c'est intéressant parce qu'il y a des tas de choses qui se passent à Vienne et on ne connait pas toujours ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire donc c'est bien d'avoir des amis qui sont vraiment de Vienne et qui savent comment ça fonctionne c'est facile de rester entre soi mais on perd un peu cette dimension le rêve enfin c'est intéressant de parler avec quelqu'un par exemple l'opéra c'est quelque chose de super à aller visiter même si vous n'aimez pas l'opéra c'est vraiment chouette d'aller visiter et à ce moment-là on voit une vidéo de comment se passe le bal de l'opéra mais en fait il y a beaucoup de balles qui sont des balles de corporation et donc ces balles-là sont accessibles et bon c'est très sympathique en fait mais par exemple moi je ne savais pas je ne savais pas qu'on pouvait tous aller à des balles qui avaient autant de balles et tout mais quand on a des amis viennois ils nous disent viens là ou viens là et puis on leur demande comment est-ce qu'on s'habille donc eux expliquent un peu comment on s'habille donc c'est tout ça qui est beaucoup plus facile toujours dans le but de s'intégrer plus rapidement exactement de participer et de pouvoir avoir des choses en commun c'est un discours qu'on a beaucoup dans cette émission vivre à que ce soit pour Vienne et d'autres villes qui sont publicitées par les expats français c'est que en le disant de façon un peu rentre-dedans ne restez pas dans le ghetto d'expats ghetto entre guillemets évidemment sortez-en pour découvrir la vie réelle locale oui oui et donc par exemple ce qu'ils adorent à Vienne et auto c'est la nature c'est aller marcher et on s'est rendu compte on est vraiment mon mari et moi très bons sportifs on fait beaucoup de sport on marche vite et tout et en fait on s'est rendu compte qu'ils indiquent par exemple ça va prendre 3 heures et bien nous ça nous prend 4 heures et c'est là qu'on se rend compte que les Autrichiens sont vraiment des bons marcheurs et qu'ils ont l'habitude de faire ça tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est vrai que nous on s'y est mis aussi et c'est agréable en fait c'est bien comment tu résumerais en quelques mots Vienne pour quelqu'un qui ne connait pas du tout qui y pense ou alors qui doit y aller parce que mutation professionnelle par exemple comment tu résumerais en 2-3 mots Vienne ou ta vie à Vienne alors pour moi c'est d'abord une ville musée tout est beau donc et c'est très grand donc il y a beaucoup d'espace donc c'est très on n'a pas ce sentiment d'oppression d'être dans une ville donc c'est ça c'est une ville à taille aussi humaine il y a énormément de parcs il y a dans les parcs il y a des petites guinguettes on peut boire on va croire que je bois tout le temps on peut boire un verre on peut boire un calme ça y est c'est trop tard maintenant Sandrine tout le monde est au courant je pense qu'on prend plus le temps de vivre et les week-ends c'est vraiment comme des vacances il y a moyen vraiment de prendre son vélo de sa maison on n'a pas besoin d'avoir une voiture de sortir de pédaler jusqu'au Danube et puis au Danube de faire autant de kilomètres qu'on veut et puis de sauter dans l'eau dans le Danube et nager là et tout ça est gratuit donc moi j'aime bien la partie nature j'aime bien la partie humaine le fait de cette communauté qu'on connait les gens autour de nous et voilà c'est une ville je pense peut-être quand on est jeune c'est pas très innovateur c'est pas je vais me faire taper sur les doigts mais c'est pas l'endroit il faut être pour une start-up ou des choses comme ça je pense que c'est beaucoup plus difficile pour ça il y a beaucoup d'impôts mais les impôts se retrouvent en fait dans tous les services sociaux qu'on peut recevoir mais c'est une ville à taille humaine où on se sent bien je pense que de temps en temps ça fait du bien c'était très beau qualificatif tout ça et tu as raison c'est vrai que et je le disais en début d'émission Vienne c'est pas forcément une ville une destination qui est en tête des coups de coeur classiques des expats français c'est une ville qui vaut le coup qui gagne à être découverte et qui a plein de points positifs de points intéressants comme tu disais une ville paisible à taille humaine nature etc etc donc on espère qu'on vous a donné envie d'y aller grâce à notre guide Sandrine on remercie beaucoup notre fil rouge tout au long de cette émission c'est toujours mieux de découvrir une ville ou même un pays de l'intérieur donc merci pour ton temps et pour tous tes conseils merci beaucoup à bientôt à bientôt plein de bonnes choses pour la suite au revoir vous écoutez Vivre A animé par Olivier Joffrey sur la radio des français dans le monde la radio des français dans le monde français dans le monde C'est comme une gaieté comme un sourire quelque chose dans la voie qui paraît nous dire qui nous fait sentir étrangement bien c'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs quelque chose qui danse en toi si tu l'as si tu l'as tu l'as elle a elle a elle a je ne sais quoi que d'autres n'ont pas qui nous met dans un drôle état elle a elle a elle a elle a elle a elle a c'est trop de croix elle a c'est trop de joie ce nom du ciel qui la rembêle elle a 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 ce tout petit supplément d'âme c'est un défi ça recharme cette petite flamme tape sur les tonneaux sur des pianos sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains montre ton rire ou ton chagrin mais que tu n'aies rien que tu sois roi que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi tu vois ça ne s'achète pas quand tu l'as quand tu l'as tu l'as elle a elle a elle a je ne sais quoi je ne sais quoi que l'autre n'ont pas qu'il nous met dans un drôle état elle a elle 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 a elle-là Elle a elle-là Je ne sais quoi Que d'autres n'ont pas Qui nous mène dans un drôle état Elle a elle-là Elle a elle-là C'est trop de foi C'est trop de joie Ce nom du ciel qui la rendait Elle a elle-là Elle a elle-là Elle a elle-là La radio des Français dans le monde Avec France Gall Elle a elle-là Quel tube Encore les années 80 Oui Désolé j'ai parfois du mal à en sortir Ça me rajeunit Bref La surprise Alors c'est pas moi qui voulait préparer cette surprise Cette semaine C'est Chad GPT A qui j'ai demandé d'écrire une histoire Sur un voyage Paris-Vienne En train de nuit La radio des Français dans le monde C'est une surprise Le voyage en train de nuit entre Paris et Vienne Restera à jamais gravé dans ma mémoire Comme une aventure inoubliable Un voyage à travers le temps et l'Europe Où chaque moment était imprégné de charme et d'excitation C'était une chaude soirée d'été Lorsque j'ai pénétré dans la gare de Paris-Est Où une lueur douce des lampadaires baignait l'endroit L'air était empli d'une anticipation électrisante Alors que je montais à bord du train M'imprégnant de l'atmosphère mystique qui régnait déjà Une fois à l'intérieur du wagon J'ai été immédiatement transporté dans une autre époque Les compartiments aux boiseries polies Les sièges moelleux et les rideaux en velours Évoquaient une époque révolue du voyage en train Alors que le train commençait à s'ébranler lentement J'ai senti l'excitation monter en moi Le départ de Paris avec ces lumières étincelantes Qui s'estompait à l'horizon Marquait le début de notre périple nocturne La nuit s'est révélée douce et paisible Bercée par le ronronnement apaisant du train glissant sur les rails Je me suis laissé emporter par la douce mélodie du mouvement Observant par la fenêtre les paysages défilants Les vastes champs de blé doré de la campagne française Les petits villages endormis et les rivières scintillantes Ont tous contribué à créer une atmosphère envoûtante En traversant la frontière autrichienne Les Alpes se sont dressées majestueusement Éclairées par la lueur argentée de la lune Nous rappelant la grandeur de la nature La nuit s'était tirée en une expérience presque intemporelle Je me suis trouvé incapable de fermer les yeux Captivés par la beauté de la nuit Le doux roulis du train Et l'anticipation de notre arrivée à Vienne Au lever du soleil Alors que nous approchions de la capitale autrichienne La ville s'est révélée sous une lumière dorée Les premiers rayons du jour Ont caressé les façades majestueuses des bâtiments Créant une atmosphère chaleureuse et accueillante Le train de nuit avait rempli son rôle de voyageur du temps Nous transportant du passé au présent Après une nuit de sommeil réparateur Je suis descendu à la gare de Vienne Encore imprégné de l'atmosphère magique du voyage en train de nuit L'élégance impériale de la ville autrichienne Était palpable à chaque coin de rue Des monuments emblématiques comme le château de Schönbrunn M'ont émerveillé par leur splendeur La musique classique semblait flotter dans l'air Rappelant la réputation de Vienne En tant que berceau de grand compositeur Je me suis aventuré dans les ruelles pavées de Vienne Découvrant son riche patrimoine culturel Les cafés traditionnels étaient le lieu idéal Pour déguster un café viennois Et plonger dans l'ambiance locale Mon voyage en train de nuit entre Paris et Vienne Avait été bien plus qu'un simple déplacement d'un point à un autre C'était une expérience qui avait envoûté tous mes sens Un voyage à travers l'histoire, la nature et la culture Une aventure nocturne que je chérirais toujours Pas mal comme texte, ChatGPT Merci Vivre à chaque week-end Zoom sur une ville d'expat Avec Olivier Joffry Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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